Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSamaShow, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal de news intéressantes cette semaine-ci, on a d'abord Facebook qui s'est renommé en Meta, vous voyez, on a des news sur un nouveau smartphone de chez Sony, avec un capteur d'un pouce, mais pas vraiment, on va en parler, des news au niveau évidemment CPU avec l'annonce d'Alder Lake de chez Intel, et plein d'autres encore, vous avez une table des matières dans la description, un section à barre de lecture, n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Mais avant ça, ce début de TechSamaShow est sponsorisé par AliExpress. AliExpress n'est plus à présenter, mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas, c'est un site de vente qui vous permet d'acheter à peu près tout et n'importe quoi comme produit, et souvent des prix qui défient toute concurrence. Vous pouvez vous faire livrer de 3 à 10 jours ouvrés, et souvent gratuitement sur la plupart des produits, dont ils ont d'ailleurs une très large sélection. Ça peut aller d'accessoires de mode jusqu'à évidemment des produits d'informatique et d'électronique. Ils vont faire des promos spéciales, ça durera du 11 novembre 9h jusqu'au 13 novembre 9h, vous aurez jusqu'à 80% de réduction, et il y aura évidemment une très large offre de produits, que ce soit high-tech, fourniture de bureau, habillement, décoration, d'anniversaire, bricolage, etc. Il y en a plein. Et vous aurez des codes promos exclusifs pour acheter encore moins cher. Afin un peu d'illustrer le genre de produit que vous pourriez avoir en promotion dans la catégorie plus high-tech, évidemment ici ce n'est qu'un exemple, j'ai fait une sélection de 5 produits qui m'intéressaient sur leur site, et si un produit d'ailleurs vous intéresse, vous aurez des liens dans la description vers chacun de ces produits-là, vous allez le voir, ils ne sont vraiment pas chers. Le premier, du coup là, c'est un support de chargement sans fil pour votre smartphone, il peut charger jusqu'à 15 watts, vous avez d'ailleurs un petit port USB type C juste caché derrière, le design est plutôt simple, mais efficace parce qu'il soutient très bien le téléphone, et surtout il ne prend pas beaucoup de place, ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et du coup, vous arrivez avec votre smartphone, vous le posez par-dessus, ça charge, et quand vous devez aller autre part, vous le prenez très rapidement. Ensuite, on a un speaker Bluetooth de MIFA, qui est comme vous pouvez le voir avec un design très coloré, il existe toutefois une version noire pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus simple, et le principe ici est très simple, vous l'allumez, vous le connectez à votre téléphone en Bluetooth, et puis après vous pouvez jouer n'importe quoi au niveau audio, une vidéo YouTube et tout ça. Il a évidemment aussi une batterie intégrée, comme ça vous pouvez l'emporter à peu près n'importe où, et si vous n'avez pas de Bluetooth, vous avez aussi un port jack dessus pour brancher n'importe quelle source en jack 3.5 mm. Le prochain produit est la Mi Smart Band 6, et ça je pense que beaucoup de gens la connaissent. C'est une Smart Band qui vous permet d'avoir des notifications de votre téléphone, mais aussi des informations comme l'heure évidemment, mais aussi votre rip cardiaque et tout ça. Comparé à une Smart Watch, c'est beaucoup moins cher, et ça vous donnera déjà des fonctionnalités assez smart. Ensuite, pour ceux qui ne voudraient pas embêter les autres avec une enceinte Bluetooth qui fait de la musique, vous avez aussi un casque sans fil de chez One Audio. C'est un petit casque compact, vous pouvez même replier pour prendre encore moins de place. Il se connecte évidemment en Bluetooth à votre téléphone, mais vous avez aussi un jack si vous voulez le brancher directement. Le dernier produit que j'ai sélectionné, c'était une barre de son ici, qui sert aussi d'enceinte Bluetooth en réalité, avec notamment une puissance de 10 watts et des speakers de 45 mm. Il a même une horloge à l'avant qui vous affiche l'heure, donc en gros le but ici, c'est que vous le mettez juste en dessous de votre écran. Vous pouvez vous y connecter avec votre smartphone pour faire de la musique dans la pièce, ou alors vous pouvez connecter par exemple le jack de votre écran vers justement cette enceinte, et ça vous donne un appareil qui fait littéralement 5 choses en un. Et d'ailleurs, ça fait même réveil. Et donc voilà la sélection de produits que j'avais fait sur AliExpress, mais il y en a encore plein d'autres, que ce soit comme j'ai dit smartphone, tablette, appareil accessoire, vous aurez tout ce que vous voulez. N'hésitez pas vraiment à découvrir les offres du 11 du 11, vous aurez un lien dans la description. Et merci encore une fois à AliExpress d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. La première newsée de la semaine qui a fait pas mal parler d'elle, et aussi pas mal fait blaguer d'elle, parce qu'évidemment, Internet a adoré cette news et a fait plein de mimes à propos, surtout que dans sa présentation, Mark Zuckerberg avait un pot de sauce barbecue en arrière-plan, donc je suppose que je devrais mettre un pot de sauce barbecue sur mon PC, comme ça, ça rendrait toutes mes vidéos beaucoup plus intéressantes. Bref, dans tous les cas, Facebook, ou plutôt le groupe Facebook, va être renommé en méta. Donc on parle ici vraiment du groupe au-dessus de toutes les propriétés Facebook, toutes les compagnies Facebook, donc que ce soit Instagram, WhatsApp, Oculus, eh bien ce groupe-là va être renommé en méta. C'est-à-dire que Facebook.com existera toujours, pour ceux qui se demandent. Et pourquoi ce renommage ? Eh bien tout simplement, selon eux, les compagnies, sous la direction Facebook, sont faites pour connecter les gens, ce qui est assez marrant, on en parlera après. Et du coup, ils voulaient un nom qui reflète plus ça, donc le nom méta. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression... Je sais pas, moi le mot Facebook me donne plus l'impression que ça connecte les gens, vu que c'est un réseau social, plutôt que le mot méta. Mais bref, ils font ce qu'ils veulent, si ça leur fait plaisir. Il y a évidemment eu beaucoup de mimes par rapport à ça, parce qu'apparemment, il y a aussi une oeuvre de je ne sais plus qui, où il y a un métaverse, et ils veulent faire un métaverse d'ailleurs. Mark Zuckerberg en a parlé de ce métaverse. Et en gros, ce métaverse pourrait être carrément un monde virtuel où les gens peuvent se connecter. Apparemment, Mark Zuckerberg adore ça. C'est pour ça qu'il a racheté aussi Oculus. Ça se voit qu'il aime beaucoup ça. Et beaucoup de gens ont blagué, parce que le métaverse, dans une oeuvre de je ne sais plus qui, comme j'ai dit, c'était un peu un monde... Une dystopie, en fait, où tout est contrôlé, tout ça, et les gens sont dans, justement, ce monde virtuel contrôlé. Donc, c'est assez marrant de voir que Facebook va vers ce chemin-là, vu que c'est un petit peu ce qu'ils font ces derniers temps. Évidemment, depuis 2017, Facebook a eu, on peut dire, pas mal de déboires avec les gens. Je pense qu'ils sont passés d'une compagnie qui... Oui, les gens, voilà, les gens disaient en mode « Ouais, Facebook, c'est un peu cancer » ou autre chose. Comme les gens sont actuellement avec Twitter, qui sont en mode « Oh, Twitter, c'est un peu cancer. » Il y a des gens qui disent n'importe quoi sur Twitter. Mais ils sont passés de ça, ce qui... Ça va encore, hein, à être complètement détestés, en fait. Genre, totalement détestés. Et c'est justifié. Ils ont fait des choses assez horribles, on peut le dire. On a eu des news récemment de Whistleblower, comme on dit. Donc, ces gens qui tirent la sonnette d'alarme, littéralement, qui ont montré des preuves comme quoi Facebook a fait des choses assez horribles, manipulés. En gros, tout ce qu'ils pouvaient faire pour se faire plus d'argent, ils le faisaient, basiquement. Donc, ouais, Facebook, selon moi, n'est pas une compagnie très respectable, on peut le dire. Ils sont aussi revenus plein de fois sur leurs promesses, notamment, je m'en souviens toujours, ça, et je le redirai toujours, avec Oculus. Ils avaient toujours dit que si on achetait un casque Oculus, on n'aurait jamais besoin d'un compte Facebook. Menteur ! Maintenant, il faut un compte Facebook pour utiliser un casque Oculus. Bande de sales menteurs. Bref, je déteste ça. Selon moi, vraiment, c'est juste mon avis, mais pour moi, la VR, de manière générale, existe, il y a un marché pour la VR, mais selon moi, la VR a ralenti, réellement, à cause de Facebook. Si Oculus était une compagnie indépendante ou avait été rachetée par, franchement, à peu près n'importe qui, la VR se porterait mieux. Parce qu'il y a des jeux... Moi, je suis en mode, même si Facebook ou Meta, maintenant, on peut dire, ou Oculus sort un excellent casque VR, je n'ai pas envie de l'acheter. Je n'ai pas envie d'avoir Mark Zuckerberg qui puisse connecter à mon casque Oculus et regarder ce que je fais, quoi. Parce que je ne suis même pas sûr qu'il ne fait pas ça, franchement. Donc, ouais. Ok. Non. Facebook ou Meta, maintenant, on peut le dire, pas très respectable. Du coup, c'est assez marrant parce que les gens ont blagué là-dessus. Mais ils ont pas mal de problèmes aussi au niveau juridique, Facebook. Et du coup, les gens ont blagué là-dessus. Vous voyez Mark Zuckerberg avec des fausses lunettes, avec une fausse moustache. C'est en mode... Non, non, Facebook, je ne connais pas ça, monsieur. Je suis le CEO de Meta. Moi, je ne connais pas Facebook. Donc, c'est assez marrant. Genre, ils se sont renommés pour passer inaperçu ou autre chose. Mais bon, bref. Évidemment, ce n'est pas pour ça qu'ils se sont renommés. Même si, honnêtement, honnêtement, je pense qu'une partie de la raison qu'ils se sont renommés, c'est pour... Pas passer inaperçu, mais pour changer un peu la narrative. Vous voyez ? Parce qu'il y a beaucoup de news négatives associées à Facebook, mais il y en a beaucoup moins associées à Meta, maintenant. Vu que Meta vient à peine d'exister. Donc, peut-être que c'est pour contourner un petit peu ça ? Éventuellement, pendant que j'ai une notification sur ma montre. En parlant de montre, d'ailleurs, Meta, comme projet apparemment, c'est un leak, c'est une rumeur d'ailleurs, ce n'est pas garanti, mais ils ont comme apparemment plan de faire une montre, une Facebook Smartwatch, avec une caméra dessus. Je suis-je le seul à regarder ça et en mode, non merci. Déjà, une Smartwatch Facebook ? Non. Une Smartwatch Facebook avec une caméra dessus ? Alors, ce serait Apple qui ferait ça ? Je serais en mode, oh oui, ça peut être bien pour faire du genre de FaceTime sur sa Smartwatch. Ce serait génial. Mais Facebook, ou Meta, techniquement du coup, non merci. j'ai l'impression que, encore une fois, Mark Zuckerberg va juste utiliser la caméra pour voir tout ce que je fais, donc ouais. Yep. Donc ça, c'était une news un peu étrange. Je ne suis pas sûr que ça va être très populaire. Facebook avait déjà fait des trucs comme ça qui, au final, étaient des bons produits, c'est ça le pire. Ils avaient fait un petit écran portable que vous pouvez mettre et l'utiliser pour parler aux gens et tout ça, à vos contacts. C'était vraiment pratique, mais avec tous les problèmes qu'ils ont eu de gens qui, basiquement, se disent « Oh, Facebook nous espionne. » Beaucoup de gens n'ont pas voulu acheter ce genre de trucs, forcément. Et du coup, le matériel était très bon, mais la réputation de Facebook a juste détruit le produit, basiquement. Donc, je pense que ça va être la même chose avec cette Smartwatch. Je vois très peu de gens s'amuser à acheter ça et se dire « Ah ouais ou non, je suis sûr que personne ne collectera mes données et qu'il ne se passera rien. » Évidemment, les autres compagnies comme Google, Apple et tout ça, collectent des données, même s'ils le disent qu'ils ne le font pas forcément. Mais là, avec Facebook, vous savez que c'est pire, en fait. Ils vont collecter vos données, ils vont les vendre, ils vont les revendre, ils vont souiller votre nom, ils vont vous espionner. Voilà. Pour moi, Facebook est juste l'une des pires compagnies, certainement, réseau social qui existe. Donc, ouais. Par information, j'ai encore un compte Facebook, mais c'était mon compte Facebook associé à ma chaîne YouTube. Donc, finalement, il n'y a rien dessus. Mais mon compte Facebook personnel, je l'ai supprimé en 2017, pour information. Ensuite, on a une news sur Sony qui a sorti un nouveau smartphone. Un nouveau smartphone intéressant, c'est le Xperia Pro 1. Donc, il est un peu toujours dans la veine de ces smartphones sortis par Sony qui sont vraiment faits pour des gens qui veulent prendre des photos de manière sérieuse avec un smartphone. Donc, avec beaucoup de fonctionnalités là-dessus. Notamment, vous avez un bouton de shutter. Donc, c'est un bouton pour prendre les photos comme sur un appareil photo au final. Donc, ce serait ce bouton-là, justement. Vous prenez une photo. Il y en a un dédié sur le smartphone en plus du bouton power et des boutons volume parce que vous pouvez prendre des photos avec le bouton volume, mais ce n'est pas très pratique. Et surtout que là, c'est un vrai bouton shutter. Donc, si vous appuyez à moitié dessus, ça va focus. D'ailleurs, il y a l'autofocus de Sony sur ce téléphone. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et si vous appuyez pleinement, ça prend une photo. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités. Si vous n'avez jamais vu, franchement, il y a des trucs très intéressants avec les smartphones Sony. Je dirais que c'est une des compagnies vraiment qui innove au niveau smartphone. Le seul problème, c'est qu'ils innovent aussi au niveau prix. Ce smartphone coûte 1800 euros. Le dernier smartphone qu'ils ont sorti coûte 2500 euros. Je ne sais pas ce qui passe par leur tête, mais, yep, certainement pas les bonnes choses. Aussi, il y a un assez grand mensonge sur ce smartphone. Alors, ils ont, et c'est partout dans le marketing, je vais rezoomer sur la page pour que vous puissiez bien voir, c'est partout dans le marketing qu'ils utilisent un capteur de 1 pouce qui est similaire. Au final, ils disent même, c'est le même capteur que vous avez dans leur série de RX100. Donc, ce sont des petites caméras pocket, notamment la ZV1, la caméra pour le vlog qu'ils ont sorti, la première, pas la ZV10. la première ZV1 était du coup basiquement une RX100 et utilise le même capteur. Donc, vous avez le même capteur que cette caméra qui est un capteur du coup beaucoup plus grand que ce qu'on a sur smartphone et qui laisse beaucoup, rentrer beaucoup plus de lumière. Donc, c'est une bonne chose franchement. Il y a déjà eu des smartphones par le passé qui utilisaient des capteurs de 1 pouce. C'est un capteur d'ailleurs tellement grand qu'il faut vraiment un énorme objectif derrière et du coup, yep, ce n'est pas une nouveauté mais le fait que ce soit Facebook qui l'apporte, c'est génial. Le seul problème, parce que j'ai dit qu'il y avait un problème avec, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a le capteur mais en fait, il utilise 60% du capteur. Oui, l'objectif que vous avez derrière, comme vous pouvez le voir, est très petit même s'il paraît gros par rapport aux autres. Si vous regardez vraiment l'objectif utilisable, il est assez petit. Évidemment, derrière, selon les optiques, vous pouvez faire rentrer la lumière dans un petit endroit et puis le refaire repasser sur un plus grand capteur. C'est tout à fait possible mais vous devez bien vous douter qu'un capteur de 1 pouce et il montrait des images par un moment, je ne sais plus où c'était mais il montrait des images. Vous voyez là, par exemple, le capteur par rapport au rond de l'appareil photo, le capteur paraît beaucoup trop grand encore le même rond, il paraît beaucoup trop grand selon l'objectif et ça a été confirmé par Sony parce que normalement, c'est un capteur de 20 mégapixels et ils l'ont dit, ce capteur-là, dans le smartphone en tout cas, est un 12 mégapixels et réellement un 12 mégapixels, pas genre ils prennent les 20 mégapixels et ils remettent en plus que T, c'est un 12 mégapixels. Donc, ils utilisent 60% du capteur. Et j'ai juste envie de dire, ce n'est pas de la publicité mensongère à mort ça ? Surtout que pour information, 60% d'un capteur 1 pouce, ça vous donne à peu près la même taille qu'un capteur que vous avez dans le dernier iPhone, les plus grands, ou les derniers Galaxy S21, vous avez finalement la même taille de capteur. Donc, en gros, ils offrent la même chose que la concurrence. Il y a toujours toutes les fonctionnalités pro qui sont hyper intéressantes, selon moi, pouvoir vraiment prendre des photos comme un pro, on peut le dire, sur un smartphone. Vous avez aussi une aperture variable sur cet objectif. Donc, c'est F2.0 par défaut et vous pouvez passer à du F4. Donc, ça, c'est génial aussi. Vous avez les autres objectifs qui sont aussi très bons. Sony fabrique des capteurs pour la plupart des smartphones modernes. Ils se débrouillent très bien. Franchement, c'est un bon smartphone. Le seul problème, c'est qu'il coûte 1800 euros pour au final une fonctionnalité très importante qui est ce capteur, selon moi, qui n'est même pas vrai au final. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça, en fait. Pourquoi ils se sont dit on va mettre le capteur de 1 pouce, mais en fait, on va utiliser 60%. What ? Je ne comprends juste pas. Peut-être qu'ils utilisent de la stabilisation avec aussi, donc ils utilisent un petit peu plus que 60% en réalité quand le capteur bouge peut-être avec les mouvements. Tout à fait possible. Mais en attendant, le gros, enfin, une bonne partie de ce capteur ne sera jamais utilisé si vous avez ce smartphone et c'est franchement dommage. Ils auraient pu, au final, le module caméra ne dépasse pas énormément. Ils auraient pu le faire dépasser plus. Ils auraient pu, genre, il y a tellement de smartphones avec des énormes modules caméra. S'ils avaient vraiment mis le full capteur un pouce dedans ou plutôt s'ils l'avaient vraiment utilisé, personne n'aurait été dérangé par le fait qu'il y ait un objectif qui sort plus, vous voyez. Personne n'aurait été dérangé par ça. Surtout si ça veut dire que derrière, vous pouvez utiliser l'entièreté de ce capteur. C'est juste dommage, franchement. Je trouve ça stupide, en fait. C'est-à-dire, ils s'embêtent à faire ce smartphone et ils s'arrêtent juste avant de le rendre vraiment génial. Il est génial, quoi qu'il arrive. Il y a eu des vidéos dessus. Franchement, c'est un très bon smartphone pour la photo et même la vidéo. Vous avez des contrôles que vous n'avez que si vous installez des applications tierces, bien souvent. Sauf que vous avez le processus d'image de Sony qui est très bon, franchement. et vous avez aussi tout ce qui est contrôle, le shutter sur l'appareil directement ou plutôt le smartphone directement. C'est génial, franchement. Mais à côté de ça, yep, 1800 euros. Moi, le pire, en fait, c'est le 1800 euros. Si encore, il coûtait 800 euros, 900 euros et qu'il n'y avait que 60% du capteur, je dirais encore. OK. Il reste très bon quand même. Mais le fait qu'il coûte 1800 euros, je suis juste en bas de... Qui va acheter ça, franchement ? Je vois très peu de personnes qui achètent ça parce que le truc, c'est que vous pouvez acheter un smartphone... Vous pouvez acheter le dernier Pixel 6 qui est un très bon smartphone pour 619 euros. Et à côté, vous pouvez vous acheter un RX100, le petit appareil photo d'où vient ce capteur pour au final, moins cher que le prix de ce smartphone. Et vous aurez un full appareil photo avec encore plus de fonctionnalités et l'entièreté du capteur et un smartphone. Faites ça, franchement. Je ne vois aucune raison de prendre ça au lieu de prendre les deux autres trucs. Surtout que le RX100 est très compact. Alors, il y en a qui vont dire « Oui, mais c'est parce que l'intérêt des smartphones que vous l'avez directement dans votre poche est toujours disponible. » Oui, totalement. Mais le Pixel 6 est très bon pour la photo aussi. Surtout si c'est pour des photos que vous devez vite prendre. Parce que ça, ça reste... Vous pouvez prendre des photos très vite. Ils ont un mode photo simple, on va dire. Mais si vous le prenez pour ça, c'est stupide. Vous le prenez pour son mode pro. Mais le mode pro, vous devez commencer à régler un petit peu. Genre, vous n'allez pas prendre des photos rapidement. Vous allez commencer à dire « Ok, je vais mettre mon ISO à autant, mon shutter speed à autant. » Vous allez commencer à régler en fait. Comme si vous preniez vraiment une photo en mode pro en fait. Donc ouais, ça va en l'encontre du principe du smartphone, selon moi. Donc autant prendre un appareil photo à côté qui rentre dans votre poche sans aucun problème. Le RX100 est très petit. Vous pouvez l'avoir dans votre poche, dans votre sac, toujours prêt à être utilisé quand vous voulez vraiment prendre des photos sérieusement et puis votre smartphone quand vous voulez prendre vite fait une photo. Donc ouais, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Et c'est stupide parce que c'est un très bon smartphone au final. Il est unique. Sony fait des choses vraiment uniques avec leur smartphone que j'aime beaucoup. Et après ça, ils se tirent dans les pieds en mettant un prix énorme en fait. Donc ouais, que pensez-vous ? Est-ce que c'est normal que je me sente aussi frustré personnellement ? Est-ce que c'est... Moi, ça me paraît stupide. Est-ce que ça vous paraît stupide aussi ? Évidemment, il y a des coûts derrière pour eux mais jamais ce smartphone coûte même 1500 euros à fabriquer. Ce n'est juste pas possible. Sony fait le capteur. C'est leur capteur. Il vient des RX100. Les RX100 coûtent 1000 euros les plus chers. Il y en a des moins chers que ça avec le même capteur au final. Donc jamais, jamais ça ne coûte 1800 euros. Ce n'est juste pas possible. Ils se font une marge dessus. J'ai l'impression que soit ils font exprès de mettre un énorme prix pour éviter que n'importe qui prenne ce smartphone ou soit c'est un test peut-être pour faire un meilleur smartphone plus tard à un prix plus raisonnable. Je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas. Ensuite, on a évidemment la news de Intel qui a annoncé la deuxième génération Alder Lake. Donc on a le nom de tous les CPUs et évidemment, ça semble logique. Je suis en train de les tester en ce moment. Je ne peux rien dire évidemment. Tout ça est sur NDA. Mais vous aurez des tests de ma part de notamment le Core i9 ainsi que le Core i5. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Mais je ne peux rien dire de plus pour le moment. Du coup, on a le Core i9 12900K qui est du coup un 16 coeurs. Alors, ça va être particulier. C'est un 16 coeurs mais en fait, vous avez 8 coeurs haute performance et vous avez 8 coeurs haute efficacité. Donc c'est similaire, je dis bien similaire mais pas exactement pareil au design big little que vous avez sur les processeurs de smartphone. Donc là, notamment, les 8 coeurs haute performance sont même meilleurs au final que les coeurs qu'on avait eu avec la 11ème génération. et les coeurs efficacité énergétique eux sont faits pour tourner à une plus basse fréquence. Donc là, notamment, sur les 8 coeurs haute performance vous pouvez monter jusqu'à 5,2 GHz et les coeurs efficacité énergétique vous allez jusqu'à 3,9 GHz et la vitesse de base de chacun est de 3,2 pour les plus grands et 2,4 pour les plus petits. Après, tous ces smartphones, je veux dire, tous ces processeurs vous avez toujours ils peuvent des fois baisser plutôt plus bas au niveau vitesse quand ils sont en mode économie d'énergie même les gros coeurs. On a un nouveau chipset graphique intégré on a évidemment alors ça c'est particulier on a la DDR5 mais on a aussi la DDR4 donc pour information vous aurez des cartes mères avec de la DDR5 et vous aurez des cartes mères moins chères avec de la DDR4 les deux existeront en même temps mais vous ne pourrez pas mettre évidemment de la DDR5 sur une carte mère DDR4 et vous ne pourrez pas mettre de la DDR4 sur une carte mère DDR5 donc faites attention et du coup dual channel forcément jusqu'à 128 gigas de RAM et là chose enfin j'ai envie de dire de Intel ils ont enfin indiqué correctement les TDP donc notamment ils disent maintenant l'enveloppe thermique de base du processeur qui est 125 watts et puis après ils disent l'enveloppe thermique maximum du processeur en mode turbo qui est de 241 watts ce qui est pas mal on peut le dire on verra dans nos tests ce que ça donne si ça se confirme mais du coup oui c'est pas mal et un prix indiqué de 589 dollars je dirais 600 euros certainement en Europe 619 euros des fois on verra bien et du coup ça c'est la version K évidemment vous avez une version KF donc sans la partie graphique intégrée qui a exactement le même spec donc certainement beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui n'a pas besoin de la partie graphique intégrée d'ailleurs il y avait aussi 30 emos de cache L3 c'est assez important surtout sur le modèle Core i9 ça donne souvent des meilleures performances on a pu le voir avec Ryzen notamment on a le Core i7 12700K qui lui est un 12 coeurs donc en fait il y a toujours 8 coeurs haute performance mais 4 coeurs efficacité ici donc vous perdez les coeurs d'efficacité et pour information aussi j'ai oublié de le préciser mais les coeurs haute performance ont le multi-trading mais les coeurs efficacité n'ont pas le multi-trading donc c'est pour ça que le Core i9 a 24 threads techniquement il a 16 coeurs physiques plus 8 threads et du coup pour le i7 évidemment c'est 20 threads donc ça fait 12 coeurs physiques et 8 threads en plus donc 20 et du coup après on a bien sûr le Core i5 12600K avec lui 10 coeurs au total donc 6 coeurs haute performance 4 coeurs efficacité et ça vous donne 16 threads au total ce qui est assez intéressant franchement je trouve parce que son concurrent direct c'est le 5600X pour information de AMD qui est un 6 coeurs 12 threads et ce qui du coup veut dire que techniquement ici Intel offre plus qu'AMD pour le même prix rien que d'un point de vue coeur thread contrairement par exemple au Core i9 qui est à 24 threads et pour information ça le met au même chiffre on va dire qu'un Ryzen 5900X qui lui aussi aurait 24 threads parce qu'il a 12 coeurs physique plus 12 threads donc là il y a un avantage comme vous pouvez voir on a 20 émaux de cache et on a une fréquence du coup de base de 3,6 et il peut booster jusqu'à 4,9 avec tous les tous les boosts possibles et du coup l'enveloppe thermique est de 125 watts de base et peut monter jusqu'à 150 watts du coup quand vous avez ce boost qui s'active et pour information le boost c'est pas forcément sur tous les coeurs forcément ça semble logique vous avez d'ailleurs il y a toujours plusieurs niveaux de boost il faut pas l'oublier vous avez les turbo boost maximum ça c'est si l'enveloppe thermique le permet ils peuvent monter plus haut et puis vous avez le boost de base qui lui est un boost qui peut être atteint sur un coeur donc là le 4,9 notamment ça semble logique et encore une fois tous ces processeurs supportent tous DDR5 ou DDR4 vous pouvez avoir les deux avec chaque processeur et il n'y a pas une version DDR4 ou une version DDR5 qui supportent les deux donc ce qui change c'est les cartes mères ici donc c'est très important à noter donc voilà ce sont les 3 ou techniquement 6 processeurs qui ont été annoncés donc avec évidemment à chaque fois les versions KF et maintenant il n'y a plus qu'à attendre les tests pour voir ce que ça donne vraiment hâte et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner parce que ça arrivera sur la chaîne d'ailleurs j'ai déjà fait tous mes tests donc ouais on verra bien ce que ça donnera alors Intel a quand même donné quelques graphes ce sont évidemment des graphes à prendre avec des grosses pincettes parce que comme d'habitude ce sont des graphes donnés par Intel donc ils mettent les graphes qui sont les plus beaux et ils font je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes avec leurs tests je dis juste que s'ils font des tests eux-mêmes ils vont prendre forcément les tests qui sont les plus intéressants pour eux ça semble logique c'est comme quand je ne sais pas moi vous parlez de quelqu'un en bien que vous aimez bien vous allez forcément dire que c'est qualité et pas forcément c'est défaut c'est un petit peu le cas donc ouais donc là on voit notamment ils comparent par rapport à la 10ème génération qui est Comet Lake donc c'était le 10905 notamment par rapport à la 11ème génération et cette nouvelle 12ème génération et on voit même aussi par rapport au cœur efficacité donc ils montrent notamment que par rapport à la 10ème génération ils sont à plus 28% de performance et la 11ème génération était déjà à plus 12% et les cœurs efficacité sont à plus 1% ça c'est plutôt intéressant donc c'est-à-dire que les cœurs haute efficacité énergétique seraient au même niveau de puissance que ce qu'on a pu voir dans le 10900K et dans le corps I9 nous avons 8 de ces cœurs donc c'est-à-dire qu'il y a l'équivalent d'un bon le 10900K avait 10 cœurs en réalité mais vous avez l'équivalent d'un corps I7 de 10ème génération à côté au final de ce corps I9 de 12ème génération donc c'est plutôt intéressant si ça se confirme évidemment ça ce sont les slides de chez Intel on a aussi une vue sur le socket 1700 donc c'est comme vous pouvez voir un processeur très allongé on peut le dire donc là on a les 8 cœurs haute performance et puis après en bas vous avez les 8 cœurs efficacité énergétique et comme vous pouvez voir les cœurs efficacité énergétique sont beaucoup mais alors beaucoup plus petits que les cœurs haute performance ça c'est ce qui m'étonne le plus là on en a encore la même chose donc ça c'est aussi un autre truc qui m'a étonné c'est que comme vous pouvez voir il existe et ça a été confirmé d'ailleurs il existe 2 2 die donc 2 morceaux de silicium possibles pour ces nouveaux processeurs donc vous avez une version réellement avec les 8 cœurs plus 8 cœurs et vous avez ce qui semblerait être une version 6 plus 6 ou 6 plus 4 plutôt donc ou 6 plus 8 peut-être je ne sais pas de trop parce que là on voit qu'il y a 6 cœurs plus 8 on dirait donc ouais visiblement Intel a fait des choses ici pour avoir un peu plus d'efficacité peut-être je ne sais pas trop et puis vous avez du coup ça c'est une version mobile 6 cœurs plus visiblement 8 cœurs de haute efficacité et puis là vous avez l'ultra mobile avec 2 cœurs haute performance et apparemment encore une fois 8 cœurs efficacité je ne sais pas trop on verra bien ce que ça donnera évidemment dans le futur parce que ça c'est les versions mobiles qui évidemment ils vont en faire mais on n'a aucune information pour le moment dessus donc ouais mais ça c'est ce qui m'intéresserait le plus à voir parce que les cœurs haute efficacité énergétique c'est là qu'ils vont être le plus intéressants dans un ordinateur portable où vous êtes limité justement par la consommation donc c'est ça que j'ai vraiment hâte que j'ai vraiment hâte de voir mais bon en attendant en premier on verra sur les PC deux bureaux et évidemment tous ces processeurs comme j'ai dit supportent la DDR5 et aussi le PCI Express 5.0 donc vous avez 20 lignes pour information de PCI Express 5.0 ce qui est moins que ce que j'espérais personnellement après il faut quand même tenir compte que 20 lignes de PCI Express 5.0 c'est l'équivalent de 40 lignes de PCI Express 4.0 ou l'équivalent de 80 lignes de PCI Express 3.0 en termes de vitesse je parle ici pas en termes de vraies lignes utilisables donc ça ça devrait suffire pour la plupart des gens vraiment donc yep et du coup vous avez aussi quand même plus de lignes PCI Express qui sont disponibles pour le chipset Z600 notamment vous auriez jusqu'à 12 lignes PCI Express 4.0 ce qui est en réalité vraiment pas mal et 16 lignes PCI Express 3.0 ce qui serait aussi vraiment pas mal et ça ce sera distribué du coup pour plus de slots M.2 sur les cartes mères ou pour alimenter plus de ports USB ou ce genre de choses et vous avez la garantie toujours d'avoir un port Ethernet 2.5G même si encore une fois je l'ai dit dans ma vidéo d'unboxing si vous ne l'avez pas vu sur le Z690 n'hésitez pas à la regarder encore une fois selon moi l'Ethernet devrait passer à du 10Go partout parce que tous les ports que vous voyez USB au dessus à part les ports USB 2.0 tous les ports sont capables d'atteindre du 10Go à la seconde genre 10 ports USB peuvent aller jusqu'à du 10Go à la seconde ils ont ils n'ont pas on va dire ils n'ont visiblement pas assez de vitesse à sacrifier pour un petit port Ethernet ouais moi je dis il serait temps qu'on passe à de l'Ethernet 10G c'est bon quoi on est en 2021 bientôt 2022 on a des ports 1G et passer à 2.5 c'est pas un énorme upgrade on a des ports 1G depuis 1990 basiquement franchement ça fait aussi longtemps qu'il existe et qu'il est très fréquent vous pouvez prendre des PC de 2000 des années 2000 qui ont des ports port Gigabits vous prenez un PC de 2021 il a le même port Gigabits si vous aviez montré un PC moderne à quelqu'un de 2000 des années 2000 et qu'il avait vu le port Gigabits il se serait dit mais attendez ça fait 20 ans vous n'avez pas à upgrade ça visiblement non je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs franchement je ne comprends pas je pense que c'est pour éviter de de cannibaliser j'ai du mal à dire le terme c'est éviter de prendre pour prendre dans les ventes d'autres trucs aux professionnels peut-être pour continuer de justifier de vendre des cartes mère avec du 10 gigabits intégré dessus peut-être que c'est aussi parce qu'Intel fabrique des cartes réseau 10 gigabits pour serveurs et qu'ils veulent continuer d'en fabriquer plus peut-être pour se faire un peu d'argent je ne sais pas trop mais dans tous les cas j'aimerais bien du 10 gigabits il y en a marre il y en a vraiment marre de 2,5 gigabits ou même du 5 gigabits ça existe c'est Asus en fond donnez nous du 10 gigabits c'est bon quoi vous avez des ports USB partout à du 10 gigabits si vous n'êtes pas capable d'offrir un petit port internet à 10 gigabits moi je dis il y a quelque chose ça sent quelque chose ça sent mauvais ensuite en parlant de quelque chose qui lui ne sent pas mauvais c'est évidemment les prochaines cartes graphiques de chez Intel on a eu un petit leak sur un petit peu le designer c'est un leak à toujours prendre avec des pincettes mais ça ressemblera à ça en tout cas ça ressemblera à ça un modèle de test ici c'est peut-être juste un modèle pour faire des tests et puis après le modèle final sera différent mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'on voit un petit peu le PCB de la carte donc notamment on voit les connecteurs d'alimentation on a un 8 pin plus un 6 pin donc ça veut dire qu'on aurait un équivalent à pour information le 8 pin peut faire 150 watts le 6 pin peut faire 75 watts donc ça ferait 225 watts plus 75 watts techniquement par le slot PC Express donc ça voudrait dire maximum 300 watts pour cette carte graphique donc ça c'est plutôt intéressant on voit un peu le GPU qui a l'air plutôt gros on voit aussi alors ils ont caché mais on voit clairement qu'il y a des traces à mon avis pour la mémoire ici donc il y a peut-être 3 puces mémoires ici 4 là et puis peut-être une ou 2 là qui se planquent qui sait ce serait du coup une carte pour information assez puissante en réalité donc ce serait la ARC A700 ou A512 on ne sait pas trop donc elle aurait 512 execution units 16Go de GDDR6 et un TDP normalement de 225 watts après les connecteurs permettent d'aller plus haut et ce serait une carte graphique on l'avait vu par le passé qui devrait être équivalente à une RTX 3070 ou une RX 6700 XT ce qui est vraiment bon genre pour la plupart des gens ce serait une très bonne carte graphique et la plupart des gens achètent des cartes graphiques milieu de gamme les RTX 3080 et tout ça bon évidemment il y a les problèmes de stock mais même si ils étaient en stock la plupart des gens achèteraient des 3060 ou des 3070 parce que c'est plus au niveau du budget que les gens peuvent investir donc une nouvelle alternative de Intel vers ce segment de prix là moi je dis totalement oui on s'en fiche du haut de gamme ne sortez pas besoin de sortir une carte graphique à 1000 euros ou autre chose sortez des cartes graphiques à 500 à 300 euros et mettez un peu le feu aux fesses AMD et Nvidia qui cela coule très douce on peut le dire ces derniers temps on a le vu avec le lancement de la RX 6600 de AMD elle est inintéressante la RTX 3060 selon moi était inintéressante et j'ai peur que les prochaines cartes d'AMD et de Nvidia soient toujours aussi inintéressantes franchement j'en ai vraiment peur on attend toujours des cartes milieu de gamme genre 200 euros il n'y en a aucune et à mon avis on va avoir une petite upgrade de performance et pas plus il ne faudra pas trop demander donc ouais tonton Intel si tu pouvais venir et leur choter un petit peu dans les fesses donner un petit coup de pied ce serait génial 3 acteurs dans le marché des cartes graphiques ce serait franchement une chose fantastique parce que plus vous avez d'acteurs plus vous avez de concurrence mieux c'est pour nous plus d'acteurs plus de concurrence ça veut dire que les prix vont diminuer les performances vont augmenter et ça c'est toujours bien pour n'importe qui même si vous n'aimez pas trop Intel même si vous n'aimez pas trop Nvidia même si vous n'aimez pas trop AMD vous voulez qu'ils existent tous en même temps parce que même si vous n'achetez pas leurs produits les produits que vous allez acheter seront meilleurs grâce à leur existence on l'a vu clairement avec Ryzen quand c'est sorti ça a mis le feu sous les fesses de Intel et on n'aurait certainement pas un Core i9 10900K ou le 11900K si AMD franchement ne serait pas venu j'en suis pratiquement sûr parce que Intel se traînait clairement les pieds alors très lentement on upgrade lentement les performances on va mettre non on ne va pas mettre plus de coeurs on va rester à du 4 coeurs 8 threads ils sont quand même restés à du 4 coeurs 8 threads pour information le premier 4 coeurs qu'a fait Intel c'était le Core Q6600 en 2006 je ne sais plus et depuis sur le marché grand public pour les vraiment les processeurs grand public ils n'ont pas upgrade avant 2017 qui était du coup l'année du 8700K si je me souviens bien oui c'était en 2017 je ne suis plus si sûr il me semble ou c'était 2018 je ne sais plus de trop dans tous les cas on a eu des 4 coeurs 8 threads pendant des années on a eu les Core i7 870 on a eu les Core i7 2600K qui étaient franchement fantastiques les 3600K ou 700K je ne sais même plus non c'est 700K oui les 4700K les 5000 il y a eu un truc bizarre ils ont sauté les 6700K et le 7700K qui était le dernier 4 coeurs 8 threads au niveau Core i7 ça fait beaucoup d'années franchement a basiquement presque rien changé donc ouais moi je vous le dis concurrence c'est génial donc j'ai hâte de voir ce que donnent ces cartes graphiques ensuite un autre truc plutôt génial nous avons un nouveau Raspberry Pi donc là c'est un update du Raspberry Pi 0 pour information donc il existe en gros deux grands formats de Raspberry Pi vous avez le Raspberry Pi classique qui prend pas mal de place en réalité et vous avez le 0 qui lui est tout petit et du coup là c'est la version de Watt apparemment ce sera le nom ok donc il est il est fait pour être plat en fait déjà donc comme vous pouvez voir tout est vraiment plat vous avez un port micro HDMI ici le slot SD vous avez le port pour connecter un écran si je me souviens bien c'est celui-là il me semble je ne suis plus si sûr deux ports ici certainement USB donc vraiment très petit très compact il a beaucoup été utilisé il y avait notamment et on le voit ici un module clavier que vous pouviez acheter donc en gros vous mettiez ça dans le clavier et le clavier était un PC vous pouviez brancher un écran et tout ça donc c'était vraiment génial mais il commençait à être un petit peu il n'était pas c'est peut-être pas le plus puissant franchement c'était alors il y avait un processeur à 1 GHz à 1 coeur basé sur l'architecture ARM11 qui est très vieux pour l'information et du coup ils ont upgrade vers un 4 coeur Cortex A53 qui est le Broadcom BCM 2710A1 qui est du coup toujours à 1 GHz mais évidemment qui a 4 coeurs et c'était le même processeur pour l'information que le Raspberry Pi 3 donc on n'est pas au niveau d'un Raspberry Pi 4 qui est beaucoup plus puissant et qui peut même aller jusqu'à 8 GHz mais c'est une sacrée upgrade surtout pour quelque chose qui est très compact ça ça va être parfait pour tellement de projets je suis sûr qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui évidemment ont déjà suivi l'annonce et qui étaient au courant que ça sortait et qui étaient en mode yes c'est ce que je veux c'est ce que je veux pour intégrer dans des très petits peut-être des modèles des objets connectés ça c'est ce que je vois le plus certainement des très petits objets connectés ce serait génial c'est très compact donc ouais ça c'est certainement l'une des meilleures sorties selon moi de Raspberry Pi de ces dernières années avec le Raspberry Pi 4 qui était quand même pas mal puissant donc ouais on verra bien ce que ça donnera mais je suis sûr que beaucoup de gens sont très contents aussi il a il a augmenté un petit peu de prix si je me souviens bien je ne sais plus 5 dollars en plus donc le Pi Zero n'était pas très cher 5 dollars ça va franchement pour littéralement 4 fois plus de performance même 5 fois plus de performance apparemment dans les tests parce que oui c'est un il y a 4 coeurs forcément comparé à un coeur mais c'est des coeurs encore plus rapides donc yep vraiment génial à de voir ce que les gens vont créer avec ça c'est pas trop ce que je fais personnellement parce qu'il y a d'autres trucs que je préfère faire mais j'adore voir ce que les gens créent avec ce genre de petit micro-ordinateur on peut le dire ensuite on a une news au niveau de Samsung qui serait en train de préparer une nouvelle tablette qui serait du coup la Galaxy S8 par information ce qui m'intéresse évidemment énormément parce que je suis un gros utilisateur de tablette vous devez le savoir j'ai même la Galaxy Tab S7 juste ici donc c'est pour dire et du coup cette Galaxy Tab S8 Ultra serait une version assez massive on peut le dire aurait déjà quelque chose vous avez dû voir sur les derniers Mac une notch vous voyez alors l'écran c'est plus aucun 16 neuvième donc personnellement je dis c'est la même chose que sur le Mac je préfère une note sur cette tranche parce que ça ne va pas empiéter sur les vidéos ça ne dérangera pas pour les vidéos et souvent là-haut en plein milieu de l'écran il n'y a pas il y a de la place pour mettre d'autres trucs utiles à gauche à droite ça va juste en espérant qu'on n'ait pas le même pas information bug sur les Mac les derniers Macbook Pro je ne savais pas que c'était possible mais apparemment si la barre au-dessus du coup sur Macbook Pro qui a aussi une notch vous pouvez sans faire exprès planquer un truc derrière genre vraiment genre même si l'écran n'existe pas pour Mac OS c'est un écran voilà l'écran est complet donc forcément cet endroit est utilisable alors je me serais dit que Apple mettrait un truc au niveau logiciel pour bloquer le fait de pouvoir mettre quelque chose là mais apparemment ils ont oublié donc et c'est genre dans la barre de tâche de Mac OS donc vous pouvez c'est Snazilab qui a mis genre l'icône de batterie là si je me souviens bien et du coup sans savoir qu'elle est là vous ne savez pas en fait donc ouais c'était assez marrant ça donc j'espère que Samsung va faire attention que les trucs ne se planquent pas derrière mais je pense que ça devra aller mais après tenez compte que beaucoup par contre beaucoup de jeux ne sont pas ne supportent pas forcément bien souvent les notch vous devez le voir sur les smartphones bien souvent les jeux tournent dans un format où ils sont un peu à droite et du coup ils évitent la notch ou alors beaucoup d'applications tiennent compte qu'il peut avoir une notch à un endroit du coup ils évitent de mettre des éléments d'interface à cet endroit mais là mais là du coup ça change totalement d'habitude ce serait ici et là ça change donc peut-être que certaines applications auront des problèmes mais globalement pour une tablette avoir la notch là est peut-être préférable mais j'aurais préféré juste peut-être en vrai une notch comme ça est peut-être mieux qu'un trou dans l'écran je ne sais pas trop mais bon dans tous les cas la raison pour laquelle ils ont fait cette notch c'est le fait que cette Galaxy Tab S8 dans sa plus grosse version aurait jusqu'à donc la version Ultra donc ils auraient une version S8 normale une version S8 Plus certainement aussi donc la S8 normale serait 11 pouces la S8 Plus serait 12,4 pouces comme la S7 d'ailleurs et la version S8 Ultra aurait un écran de 14,6 pouces What ? c'est basiquement un ordinateur portable alors c'est pas la première fois que Samsung fait une méga tablette ils ont déjà fait une Galaxy Tab je sais plus qu'est-ce que c'était le nom mais c'était basiquement une tablette avec un écran de 17 pouces ou 18 pouces quelque chose comme ça elle était massive elle était très lourde elle n'était pas du tout pratique ici par contre elle a l'air très fine assez légère avec un écran très gros très utilisable certainement et yep je trouve ça intéressant est-ce que même même moi moi il faut le savoir si je peux avoir l'écran le plus grand possible je le prends littéralement l'écran que j'utilise devant moi là fait 43 pouces donc c'est pour vous dire si je peux avoir un grand écran je le veux j'aime avoir des grosses choses ne pas sortir de contexte du coup ce genre de truc je suis en mode pourquoi pas mais après je me dis peut-être que c'est trop gros 14,6 pouces c'est quand même c'est massif même si elle est fine et légère ça reste massif donc je ne suis pas sûr par contre avec un petit dock clavier ça vous ferait un ordinateur portable franchement c'est un ordinateur portable en fait maintenant il faudra voir ce qu'il y a dedans j'espère qu'on aura le fameux processeur Exynos en coopération avec AMD avec une partie graphique très intéressante parce que là ça justifierait son existence selon moi parce que ce serait basiquement un petit ordinateur portable donc ouais après le prix à mon avis sera loin d'un petit ordinateur portable là je m'attends à un truc la Galaxy Tab S7 Plus quand les sorties coûtaient les plus grands modèles c'était alors sans aller dans les gros niveaux de stockage c'était 900 euros il me semble 1000 euros donc là je vois bien on va peut-être taper sur du 1200 à mon avis les mêmes prix que les iPad Pro en fait les plus grands iPad Pro 12,9 pouces certainement donc 1200 euros certainement ouais je le vois bien arriver ça donc ouais on verra bien apparemment ça devra arriver je sais plus comment elle devrait bientôt arriver donc la sortie la plus proche au niveau Samsung qu'on devra avoir ce serait le Galaxy S21 fan édition et puis après la gamme S22 donc peut-être après ça ou peut-être avant qui sait franchement on verra bien mais une chose est sûre je suis intéressé même si ça reste des tablettes très haut de gamme il faut en tenir compte mais peut-être que ça va faire baisser le prix encore un peu plus des Galaxy Tab S7 ça ça pourrait être intéressant par contre parce qu'elles sont intéressantes mais elles sont un peu chères par rapport à la concurrence maintenant parce que la concurrence fait mieux tout simplement que ce soit l'iPad de base de chez Apple qui est excellent pour le prix maintenant parce qu'ils ont update le processeur dedans ou que ce soit aussi on a vu la Xiaomi Mi Pad 5 qui elle est aussi une excellente tablette et qui est maintenant vendue finalement elle est en dessous des 400 euros d'ailleurs de prix de vente elle est à 360 il me semble sans réduction étrange ou autre chose donc c'est un bon prix franchement c'est un bon prix donc yep hâte de voir le futur des tablettes a l'air intéressant et ça ça me fait plaisir ensuite on a eu d'autres news Asus a fait une conférence quand ils ont annoncé toutes les cartes mères en Z 690 d'ailleurs je n'ai pas trop montré d'images il y a toutes les images de toutes les autres cartes mères en Z 690 notamment vous avez celle avec la DDR4 mais bref ça c'était l'autre sujet dans tous les cas ils ont aussi montré alors une nouvelle alimentation que on va être honnête c'est pas l'alimentation que tout le monde va acheter vu que c'est la gamme Thor et que les gammes Thor sont voilà elles sont clairement excellentes il n'y a aucun problème avec elles sont fabriquées par Seasonic c'est certainement les meilleures alimentations que vous pouvez acheter mais elles coûtent cher donc pas pour tout le monde mais ce qui est intéressant c'est que vous avez un connecteur 12 pins dessus apparemment donc oui c'est à annoncer il y a un connecteur 12 pins donc le même fameux 12 pins qu'on a apparemment sur les RTX 3080 ou plus ou plus ou plus 3000 de chez Nvidia et du coup il serait compatible aussi norme PCI Express G5 PCI Express génération 5.0 parce que pour information ces connecteurs d'alimentation ce sont des connecteurs PCI Express donc en fait ils font partie de la certification PCI Express forcément et d'ailleurs même à une époque il me semble qu'ils ont modifié les règles depuis mais à une époque pour avoir le logo PCI Express sur une boîte d'une carte graphique vous deviez respecter aussi genre certaines normes au niveau de ces connecteurs notamment la carte ne devait pas dépasser les 300 watts si je me souviens bien de consommation si elle dépassait les 300 watts vous ne pouviez plus mettre le petit icône au point même que certaines cartes graphiques étaient sorties à l'époque genre même de chez Asus les plus grosses qu'ils ont fait qui consommaient beaucoup du coup d'énergie comme ils dépassaient les 300 watts ils ne pouvaient plus mettre le logo sur la boîte ce qui était assez marrant donc ces connecteurs techniquement sont certifiés par la norme PCI Express et donc le fait et c'est ça qui est intéressant le fait que c'est apparemment un connecteur PCI Express génération 5 ça veut dire qu'il serait officiel c'est pas juste genre Nvidia qui rajoute son propre connecteur ça semble se confirmer que ça va être le futur connecteur qu'on devra utiliser sur nos cartes graphiques et ensuite une dernière news toujours une petite news en rapport avec la présentation Asus qui m'avait intéressé notamment avec un casque qui utilise des mini LED oui vous ne rêvez pas c'est exactement la même chose qu'ils ont mis sur les G14 comme vous pouvez voir ici donc c'est des écrans mini LED et c'est pas forcément le truc le plus utile soyons honnêtes sur un ordinateur portable bon déjà vous voyez vous ne voyez jamais cette face donc c'est vraiment pour les gens qui voient votre ordinateur portable donc voilà et en plus sur le casque vous ne voyez pas votre casque donc c'est clairement designé pour quelqu'un qui veut se la péter en public on peut le dire ou quelqu'un qui est streamer donc ouais et il se trouve que j'ai une boîte avec ce fameux casque donc je vous propose de faire un mini unboxing mini unboxing time alors j'ai bien fait le mini unboxing sur ma table d'unboxing habituelle mais il se trouve que j'ai deux tables de bench qui prennent beaucoup de place à l'heure actuelle sur cette table donc je ne peux pas il n'y a juste pas la place sinon j'aurais utilisé ma caméra et tout ça ça fait toujours partie du mini segment alors ce n'est pas sponsorisé je tiens à le préciser ce casque repartira chez Asus après j'ai juste envie de voir ce que ça donne est-ce que c'est joli à regarder et aussi j'ai le droit de dire ce que je veux sur ce casque donc si je ne l'aime pas je vous le dirai et du coup ça nous permet de continuer aussi un truc que je compte toujours faire c'est des mini review dans le texama show de temps en temps pour des produits qui selon moi ne méritent pas une foule vidéo j'en ai notamment qui va arriver sur ces écouteurs de chez black shark qui était intéressant donc on verra bien ce que ça donne j'essaie toujours j'essaie toujours de me demander comment ça s'ouvre chez Asus mais j'ai l'impression que ça s'ouvre comme à l'heure habituelle oui comme un écran vous voyez ça fait et puis vous avez toujours l'habituel welcome to the non welcome to the elite republic of gamers wow ça a changé cette fois-ci je suis dans la la communauté elite de la republic of gamers nice et voici le casque c'est basiquement un rock delta pour ceux qui se demandent on connait déjà très bien ce casque j'ai déjà pu en parler en vidéo une fois c'est un bon cas selon moi après est-ce que l'ajout de ces mini led le rend encore mieux je ne sais pas trop et le voilà intéressant c'est le même rock delta je le vois clairement vous avez un port ici pour le casque on a un usb type c vous avez toujours un adaptateur fourni vous avez le micro aussi qui est détachable on a les contrôles habituels pour allumer non pas allumer le casque mais pour voilà le mettre les différents modes d'éclairage donc notamment vous pouvez mettre pas d'éclairage éclairage ou un mode qui réagit selon le son donc ça ça fait des barres de son et du coup on a aussi des petits trous vous pouvez le voir avec un logo asus et ça semble être je ne sais pas c'est quelle matière mais on dirait un peu du métal donc c'est plutôt c'est plutôt nice alors c'est soft touch le reste du casque et vous avez une sorte de plaque de métal avec les trous avec les mini-LED derrière et sinon pour le reste c'est basiquement un rock delta on peut le dire encore une fois du coup branchons-le je vais le brancher à mon smartphone voir s'il fonctionne avec le smartphone directement comme ça visiblement oui visiblement oui nice wow oh l'animation est plutôt fluide ça je suis étonné regardez nice alors encore une fois est-ce vraiment utile ? non est-ce cool à regarder ? oui alors c'est pas du RGB par contre Asus pas de RGB ça aurait pu être encore mieux imaginez que chacune de ces LED soit RGB là on aurait eu vraiment le casque ultime ultime pour se la péter ou pour l'extrima encore une fois donc ouais donc c'est les mêmes mini-LED blanches au final que vous avez sur le G14 en fait et pour voir ce que ça donne si vous le portez voilà ce que ça donne donc si vous étiez en train de streamer basiquement oh est-ce que est-ce que les LED se sont arrêtées ? non en fait c'est juste que l'angle n'est pas bon ah oui quand on est sous un certain angle je viens juste de le remarquer voyez elles sont dures à voir sous un angle en fait parce que c'est c'est des trous en fait les LED sont dans le trou donc avec un angle un petit peu comme ça comme je le vois à l'heure actuelle pour moi donc le même angle comme ça vous voyez que ça disparaît vite en fait donc ouais faut vraiment être vu de côté limite pour les voir donc si vous êtes streamer ou autre chose vous devriez être en mode oh ouais regardez mon casque faut vraiment tourner la tête en fait pour le voir donc même pour un streamer qui aurait une vue bien souvent comme ça on le voit à peine en fait donc ouais bref c'était tout sur ce petit segment vite fait unboxing de ce ROG Delta comme j'ai dit ça reste le même ROG Delta vous avez les mêmes drivers dedans et j'ai déjà testé ce casque là il était intéressant selon moi après je sais pas trop le prix de la modèle avec les LED si je devais deviner oui 250$ je le vois sur le site ici de l'Ars Technica donc 250€ ça fait beaucoup d'argent je pense que vous payez clairement les mini LED est-ce que vous en avez besoin ? non prenez les autres ROG Delta qui sont moins chers si par contre vous êtes en mode je veux un écran je veux un panneau d'affichage faites-vous plaisir évidemment ça semble logique les LED sont personnalisables donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus vous n'êtes pas obligé d'avoir un norme logo ROG si vous voulez mettre un Creeper Minecraft vous pouvez le faire donc ça c'est plutôt cool par contre donc ouais et ça se fait via le logiciel de contrôle d'Asus donc yep c'est tout pour ce ROG Delta ce ROG Delta comment il s'appelle ? S Animate parce que vous avez aussi le nouveau ROG Delta S qui existe qui est un remake du ROG Delta original et du coup sur ça on va rester là pour ce Tech Samashow j'espère que vous avez bien apprécié si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un pouce rouge on se retrouvera pour de prochaines vidéos et je vous dis ciao ciao ciao